Génération Génération Hip Hop Soul Radio Yo 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 c'est Balou t'es branché sur le Turn Up Show Comme d'hab je suis accompagné du barbu monsieur DJ Tita On a avec l'homme qu'on appelle Tu parlais de moi quand t'as du barbu On a avec les barbus Tita et Karis Ça va mon frérot On est là fort La dernière fois qu'on s'était vu c'était pour le film Braqueur Là on se revoit pour le nouveau projet On l'a écouté avec Titaï On a dit comme je t'ai envoyé C'est costaud le projet il est costaud On sent une évolution par rapport au précédent Plus de prise de risque J'ai tenté des trucs Même la couleur et tout les sonorités Franchement bien lourds Le truc il est bien diversifié C'est pas enfermé dans un truc Ça fait plaisir Vraiment c'était dur Mais ça va c'est bien T'avais peur du retour des gens J'avais peur Bien sûr normal Quand tu fais un projet tu flippes toujours un peu Pas dire ouais non j'ai pas peur C'est faux C'est le public qui décide Et je voulais faire un bon truc Et c'est vrai que j'avais beaucoup de pression Beaucoup de pression En tout cas franchement ils sont lourds Mais surtout toi tu dois avoir une pression Parce que comme on se disait Avec Titaï Quand t'es arrivé dans le game T'es arrivé fort J'en entendais du charisme partout Donc à chaque projet tu dois dire Et vous avez tourné ça de ouf Je m'en souviens un jour J'étais dans ma tourvoie Et j'écoutais Génération Et je crois que vous avez fait une journée entière Il y avait tous les titres Vous passiez tout J'ai dit non c'était bon Ça faisait plaisir Dans la base Du coup comme vous disiez A chaque projet tu dois dire Putain je dois frapper fort C'est obligé J'ai toujours l'impression Qu'il faut que je fasse plus C'est pour ça que même Blow au départ Je m'en souviens Je disais à mes gars Vous êtes sûr on a choisi le bon titre Et tout J'étais un peu Tu vois Finalement ça va Non mais franchement C'est lourd C'est dans l'air du temps Tu vois ce que je veux dire En même temps ça reste toi Dans ton perso Mais tu vois un truc Franchement c'est bien Moi j'ai fait un petit concept Pour l'interview J'ai demandé aux gens de génération De te poser des questions Genre l'équipe de génération Et il y a DJ Mist Et Jimmy Fresh Qui ont une question Donc il y a DJ Mist Qui demande Quelle est la vision Qu'il a sur le rap actuel Quelle est ta vision Que tu as sur le rap actuel Le quel le rap Français ou américain Vas-y on va commencer Par le français alors En fait je vais prendre Une vision globale Je vais dire que J'ai l'impression Que le rap français C'est détaché du rap américain J'avais dit qu'avant Voilà Quand t'écoutais un tel rapé Tu savais que ça venait Mais il y a toujours Ce truc là tu vois Mais au niveau de la musicalité J'ai l'impression Que ça a changé Il y a plus de consonance africaine Maintenant tu vois Ce que je veux dire J'ai l'impression Qu'on s'est détaché Du rap américain Et j'ai l'impression Que même les gros hits américains Ne sont plus tant joués que ça Comme à l'époque C'était que ça C'était les carries Tu vois Et maintenant j'ai l'impression Qu'il y a des hits français Qui bouffent des hits carries De ouf Mais c'est qu'une impression Ça n'engage que moi J'avoue je te cache pas Dans les clubs Comme je disais À certains promoteurs Genre tu vois Maintenant des fois Il y a des gens Ils m'appellent Tu as un bout Qui me disent Ouais mais frérot Maintenant tu parles du rap français C'est parce que Comme je dis les gars Vous savez faire du rap français Parce qu'aujourd'hui là Dans les clubs Gros tu peux passer Un son de rap français Qui va plus cogner Que le plus gros hit Juste déjà Parce qu'on chante Et on comprend les paroles Franchement je trouve Que c'est une bonne chose Je trouve que c'est une bonne chose Parce que le rap français Est en train de prendre une identité Tu vois Et franchement c'est bien Tu vois C'est une très bonne chose C'est un très bon tournant Franchement pour le peurin en France Et c'est vraiment ouf Je te dis C'est stylé mais attention Les américains C'est toujours eux Qui font des trucs de ouf Tu vois Mais je me dis Qu'il y a 3-4 ans On entendait plus de trucs Qu'un riz Même là Les derniers DJ Khaled Tout ça Ils sont lourds de ouf Mais c'est plus des trucs de ouf Comme on les entend partout Et tu vois Comment I do his win Et tout Voilà Là tu entends plus J'avoue je te cache pas Moi là je fais une session Rap français normal Et la tête de ham Les gens ils crient T'as capté ou pas Normal C'est bien C'est une bonne chose C'est bien Franchement lourd Deuxième question de Mist Est-ce que ça a été difficile De remplacer Thérapie Qui t'a aidé un peu Sur ton univers Sur ce projet Remplacer quelqu'un C'est toujours difficile Mais c'est pas une question De remplacement Là en fait Thérapie J'avais un certain truc Avec lui Jusqu'à l'année dernière Tu vois On va pas dire un contrat Parce que c'était pas qu'un contrat C'était aussi Il y a aussi de l'amitié Tu vois ce que je veux dire J'avais ce contrat On va dire Jusqu'à l'année dernière Jusqu'au bruit de mon âme en fait Et après on a décidé de continuer Pour faire quand même Le double phoque Tu vois ce que je veux dire On a fait le double phoque Et Dave Jam Ils m'ont récupéré en artiste Et après il a fallu Que comme Thérapie Il produit plus Et qu'il fait juste des instrus Donc je lui ai demandé Quelques prods Ils m'ont envoyé Les prods de Blot De Percher Tout ça Que j'ai choisi Et après je me suis dit Il faut que j'essaie D'ouvrir un peu ma palette Il faut que j'essaie D'évoluer dans un certain sens Il faut que j'essaie De trouver quelque chose Tu vois ce que je veux dire Et j'ai fait appel à Sacha Le DA de Dave Jam Tout ça On a réfléchi Comment on allait faire Et on a fait appel A d'autres compositeurs Qu'on a trouvé Et puis voilà J'essaie d'ouvrir ma palette Mais c'était pas dur Je suis rentré en studio Comme d'habitude Quand je rentre en studio Je rentre avec moi Mon mood Avec mes textes Et puis je me lance Ok cool Là on va mettre le casque C'est Jimmy Fresh Qui a un petit truc pour toi Il te demande Là c'est une petite taille Il te demande Est-ce que tu t'es amélioré En anglais Parce que la dernière fois Que t'es venu Au lieu de dire Taille de la scène T'as dit ça Petit dollar signe Je l'ai dit en français Petit dollar signe Il te demande Est-ce que tu t'es amélioré Non je me suis pas amélioré Frérot Laisse tomber J'étais arrêté A côté de Gucci Mane Il me regardait Je le regardais On se regardait Et c'était C'était un moment tendu Personne ne savait Ce qu'il avait à dire Et voilà Je me suis pas amélioré On va parler de ça Mais je pense qu'il faut Que je reste là-bas Pour que je puisse Commencer à rentrer dedans Un peu peut-être Vu que t'as abordé le sujet Gucci Mane On va parler de ça J'ai vu J'ai vu J'ai vu du mal On va parler de cette collab Avec Gucci Mane Avec mon père Lui c'est son père Moi c'est mon gars sûr Moi c'est mon dard C'est mon père à l'antenne Le clip sort après-demain Ok Le clip sort demain Le clip sort demain Ok ok Sale Du coup Comment ça s'est passé la collab Comment ça s'est fait là-bas Raconte-moi Comment ça s'est passé avec papa En fait moi Il est guettin la vie En fait moi Gros Gucci Mane Non c'est quelque chose C'est quelque chose C'est quelque chose De 2006 gros Il y avait un quenri Qui nous promenait là-bas Et il nous parlait de Gucci Mane Genre en mode C'est le dernier des OG Tout ça Mais lui c'est un quenri Mais lui même Quand il l'a vu Ça se voyait que nous Grâce à nous Il l'a vu C'est quelque chose C'est quelque chose Faut dire la vérité C'est quelque chose On va pas s'inventer des histoires Le mec c'est Gucci C'est Big Gucci Et voilà Donc moi Depuis longtemps Je voulais poser avec lui Mais il était béton Donc j'ai vu Je me suis dit J'ai suivi ça Le jour où il est sorti Dis-toi Tu demanderas à Balou Balou A l'antenne Le live là Le live de 20h 23h J'ai baissé J'ai dit Free Gucci Gucci il est sorti Papa il est sorti Papa il est sorti les amis Papa il est sorti Gucci Mane Non c'est trop Et donc quand j'ai vu Qu'il sortait Je me suis dit On va essayer de faire un truc Tu vois J'ai prévenu l'équipe Je leur ai dit Ouais venez on essaie De faire un truc Venez on essaie de faire un truc Et ils ont fait le maximum Dev Jam Tout ça tu vois Sacha Benanger Tout ça Avec Greg Ils ont fait le maximum Pour avoir son manager Et ils lui ont envoyé Le morceau avec Futur Ils lui ont envoyé Comme Gucci Mane Il a apprécié quoi Et en fait moi Ce que je me En dehors du fait Qu'on se soit rencontré On a essayé de discuter un peu On a passé un peu de temps ensemble C'est pas ça le truc Le truc c'est Quand le son il est arrivé Dans ma boîte mail en fait C'est là que c'était lourd Ouais c'est là où tu t'es dit Ah ouais Parce que jusqu'à ce que le son Tant que le son n'était pas là Tu crois pas trop tu vois Quand le son il est arrivé J'ai dit ah ouais J'ai posé avec Gucci J'ai dit ah ouais Et quand t'es parti Je dis je suis lourd Quand t'es parti clipper Ça s'est passé comment là-bas Franchement On est arrivé On est arrivé sur le parking Il y avait une mec bague blanche Mais bague de bâtard frérot Ah ouais Elle était vénère Le devant elle était gonflée On est rentré à l'intérieur Je crois avoir aperçu Keisha Dans un coin En plus vous l'atté donc J'allais dire Ouais Keisha c'est comment Sexy Keisha Sexy boulance de ouf C'est un sacré paquet Et après Il y avait En fait il y avait une lumière blanche Dans le fond tu vois Mais c'était Gucci qui rigolait en fait C'est Chico Elles illuminait toute la salle Après je suis arrivé Il m'a dit Keisha from Paris Après je dis yeah Nice to meet you C'est checké comme ça C'est un bon ou pas ? Je suis lourd Hein ? C'est un bon ou pas ? C'est un bon ou pas ? Après t'as vu C'est un bon au niveau du travail Non mais genre le mood Le feeling Comment tu l'as ressenti et tout Tu vois genre Négros Résical C'est vrai c'est vrai Bon feeling Et c'est vrai C'est vrai ce que tu dis Meilleur Non bon feeling Bon feeling Parce que moi je te cache pas Moi je le follow Y'a des quenries des fois Y'a des quenries des fois Quand tu les vois Ils sont dans leur coin Ils te regardent pas Et tout à côté de toi Et ils rigolent Et à un moment On lui disait de dire Voulez-vous coucher avec moi Et il essayait de le dire Il y arrivait pas Il cricolait Il avait une barre et tout Moi je pensais qu'eux Ils connaissaient ça les américains Pour moi c'est un mot Que normalement les américains doivent connaître Mais à mon avis Atlantin ils connaissent pas ça Et il essayait de le dire Et tout Franchement bonne ambiance Et c'était à la période Où il pouvait pas bouger De chez lui là encore ? Il avait pas encore coupé son bracelet Il a coupé son bracelet Quelques jours après Je confirme Je suis tout On a vu ça sur son snap Parce que j'avoue La news elle est arrivée Sur son snap à lui Genre personne savait Tu t'es dit C'est quoi ce truc bizarre ? Tita il me dit Mais wesh C'est carré ça Son snap à Gucci On dirait que c'est carré ça Et lui Avec la même bar Tout le monde lui dit Wesh c'est tout avec Gucci Mais gros Je te dis Entre toi et Noah Lundsi C'est la guerre Mais entre toi et Noah Lundsi C'est la guerre Jusqu'à sur Twitter Il y a un mec Il a dit qu'en fait Vous êtes trois frères C'est vrai Je me souviens Noah de ouf Noah, Karis, Noah Regarde tu vois C'est maintenant que tu me dis Je me rends compte Tu mets du jaune là Et c'est fini Dis-toi avant Il avait la toiture jaune Ah ouais Non franchement bonne ambiance Bien Belle rencontre Je suis content Ça s'est bien passé Il y a aussi le feat Avec Kalash Krimi Ouais Kalash Krimi Ça c'est la famille Voilà il y a le feat Katmatik avec lui On a fait l'aller Dans son projet Donc on a fait le retour Dans le mien Il a posé sale Et voilà Je suis cordé avec lui C'est toujours de la sauvagerie C'est toujours de la sauvagerie Tu connais Bon le morceau de Titaï Le morceau de Chouin Le morceau de Chouin Franchement Toi t'aimes bien Vraiment les Chouins Toutes les femmes On aime toutes les femmes Il y a quelque chose de bien C'est toutes les femmes C'est toutes les femmes Il y a quelque chose de bien Après moi j'avais une question Vraiment Tu vois par rapport au son Que j'ai écouté Toi tu penses quoi Toi des meufs du game Un petit peu tu sais Genre qui peuvent D'aides pour des loups boutins Genre les semelles rouges Qui veulent juste poser leur cul Dans le classe A Dans le cuir Mais c'est toutes les meufs Qui aimeraient faire ça Non frérot Regarde la femme de Donald Trump Oui mais Tu vois il y en a Vraiment c'est trop excès Regarde la femme frérot Ouais mais il y en a Vraiment c'est Tu sens que c'est Non mais je pense pas Que toutes les femmes Sont comme ça Mais je pense que Mais toi tu penses quoi Toi de celle là De celle genre Après tu vois c'est normal C'est un mérite J'en connais pas comme ça Sérieux ? Non moi les femmes autour de moi C'est des femmes Elles en a rien à foutre Des loups boutins Elles s'en foutent de tout ça Franchement j'avoue Il y a que la famille qui compte Non j'avoue t'es bien Bon j'avoue t'es bien Là il a envie de te dire Présente-en-moi une Là je l'ai senti dans ta voix Mais bon des fois aussi On aime les choses T'as pas vu Ouais j'avoue des voix Mais bon je vais pas cracher dessus Baloutons encore moins Moi je suis pas dans cette conversation Ça t'arrive souvent ou quoi Oh non Si tu ramènes pas le gros fer Ça marche pas ou quoi Vous allez me mettre dans les problèmes Là les gars Il met de la peinture En dessous des chaussures Il met des grosses carottes Comme ça Il y en a Ils mettent des disquettes En soirée Ils ont des magnums Avec de l'eau dedans Ils ramènent des petites Ouais ouais On a entendu des trucs comme ça Je te cache pas Moi j'ai déjà vu des En plus tu sais Moi je suis tout le temps Dans les clubs Et la discussion Elle est incroyable Je vois des histoires Mon gars Il y a pas comme histoire Donne donne un exemple Non il y a des histoires C'est incroyable Je sais par exemple tu vois On sait tous qu'en ce moment Quand t'es en mode philippin C'est à dire t'es big Tu vois Mais gros la plupart des mecs Ils ont du fake Ben oui ils ont du fake Elle t'entends des trucs Je préfère avoir Une paire de Stan Smith Que avoir T'as capté ou pas T'as capté Mais moi j'entends des trucs De mes oreilles J'entends Mais gros attends Faut bien un faux philippin Comme ça en même temps Elle va croire que je suis big Tu vois je rentre à l'hôtel Avec elle Tu vois où j'essaye de Non les gars comment T'as entendu des conversations Comme ça C'est chaud Moi j'ai entendu des trucs Moi j'ai vu des atrocités En sortie de boîte Des renois tirés des mains Comment ça toi tu viens à ma table Tu crois On va aller à l'hôtel là Tu bois gratuit Non mais là On va boire gratuit quand même C'est pas possible Tu veux teaser Après rentrer chez moi T'as capté Il y a une taxe après Je te jure Il y a une taxe Non j'ai vu des trucs incroyables Le péage Une mauvaise douane Je te jure On va faire la liste Des cris de guerre Des tags de Carice Parce que t'es arrivé avec le 27Z de Haropoto Il y a eu Le pute Celui-là Il y en a combien On fait une petite liste Le pute là Il a été repris de ouf A tel point même Qu'il y a des gens Qui croyaient que c'est à eux Ouais Il y a des gens Ils faisaient des showcase Et dans leur truc Il y avait des putes Et ils pensaient Qu'ils avaient oublié Mais tant mieux Ça veut dire que ça rentre Dans le truc Ça me fait plaisir Mais est-ce que t'es au courant Que même On te boit Tu vois Genre dans le format afro Et tout Tu vois il y a le son De LECK Elle aime trop ça C'est à dire que maintenant Le pute c'est devenu une ambiance Ouais Elle aime trop ça Pute Ça veut dire que Avec un petit truc comme ça Parce que moi j'étais en studio A l'époque du double phoque Et au début je le disais Une fois, deux fois, trois fois Et je m'en souviens On me disait même Ouais tu l'as dit trop de fois Et moi je disais Non je sais pas Il y a un truc dans ce truc là Tu vois je sais pas Il y avait le queutru et tout Et après quand c'est sorti Avec le morceau avec XV Barbare Tu vois Ça a commencé à prendre de l'ampleur Après je vois qu'en boîte Il y avait des putes Même sur des sons Qui étaient pas moi Et je me disais C'est stylé tu vois C'est bien Ça me fait plaisir Il faut qu'il le dise Tant mieux C'est un petit gimmick En fait ce qui se passe C'est que J'espère que ça arrivera Pour le prochain projet Chaque fois que je rentre en studio J'ai un petit truc comme ça Qui me tombe dessus Une gimmick Voilà une gimmick Comme ça qui me tombe dessus C'est sûr ça En clic ça c'était à l'époque De Un clip que j'avais fait À l'ancienne Qui s'appelait Mets moi Prums C'était Zéro à l'époque Avant Zéro Avant Zéro 43ème Dima Tu vois Et ensuite le 2727 Bon ça c'est Le département Tu vois Ensuite il y avait Il y avait quoi encore Zongo le Dozo Ouais Zongo le Dozo C'est plus comme vous aussi celui-là Bah je crois que c'est Je crois que c'est Beko qui m'a dit T'es Zongo et tout T'es frais Genre Zongo ça veut dire T'es frais tu vois Et après il y avait Le mot Dozo Voilà le chasseur d'Afrique de l'Ouest Ok J'ai fait un mix des deux Comme ça tu vois Voilà Les gimmicks Ouais les gimmicks C'est bien Ça lance des tendances On attend la prochaine C'est bien parce que ça On attend la prochaine La prochaine J'espère qu'il y en aura une J'espère aussi pour toi Dans le son Boys in the Hood Tu dis je te connais pas Mais tu parles de moi C'est quoi la plus grosse rumeur Que t'as entendu sur toi ? Le truc où tu t'es dit Ouais c'est un truc de ouf La plus grosse rumeur J'en ai entendu tellement frère Mais je crois que c'est sataniste Sataniste ouais Ça c'est incroyable En ce moment en plus C'est un peu injuste Tu vois parce que Parce que Tu prépares un projet Tu fais des trucs Par exemple tu fais un clip Très basique Tu vois ce que je veux dire T'écris le scénario Tu te dis bon voilà Je vais être là par exemple Dans une forêt Ou bien je vais être là Dans une maison Dans une voiture Et après il y a un mec Il vient et il dit Ouais là t'as vu à gauche C'est parce que ça C'est parce que ça C'est très bizarre Et tu peux pas te Tu peux pas te défendre en fait Voilà il lui raconte Toute sa merde Et toi tu peux pas te défendre Bon après ça fait golerie Plus que chose Mais c'est ce truc là Ouais que t'es bizarre Mais là ça part dans la parodie Dernièrement il y en a Qui font Il y en a un qui fait des vidéos Sur tous les trucs Ouais ça part dans la parodie J'avoue franchement Je te cache pas Moi avant Tu vois avant vraiment De rentrer entre guillemets Un petit peu dans le cursus Musical et tout Et artiste Tu vois genre j'avais vu Des trucs sur toi et tout Tu vois c'est des trucs Que je voyais de loin Mais quand tu subis pas En fait c'est pas pareil Bah en fait regarde Je vais aller plus loin même encore Moi une fois j'étais chez moi Dans le noir Et je sais pas comment j'ai fait Je suis tombé sur une vidéo De Rihanna Tu vois quand il y a Les suggestions sur le côté J'ai dû cliquer sur une vidéo Comme ça je suis tombé Sur une vidéo de Rihanna Où il y avait un mec Qui parlait Qui expliquait pourquoi Elle était sataniste Ou je sais pas quoi Et j'y croyais Et je me disais Ah ouais ça c'est chaud Ah ouais ça c'est chaud Ah ouais ça c'est chaud Mais ça c'était avant or noir Quand ça m'est arrivé Je me suis dit ah ouais d'accord En fait il y a des gens Qui sont là que pour te salir Ils sont là C'est leur métier C'est de salir les autres Je te cache pas Nous ils nous ont mis dedans aussi Moi et Balou Vous aussi vous êtes dedans Mais gros Vous aussi vous faites partie de l'équipe Mec c'est lourd On est dans l'équipe Moi je savais même pas Que vous faisiez partie de l'équipe On a pas choisi On a la même team mais Maintenant on sait On est dans l'équipe C'est grâce à un calcul 8 8 2 Fais le calcul 8 plus 8 plus 2 Ça fait 16 16 ouais 16 Non mais non Non ça fait 18 Ça fait 18 Ça fait 18 Divisé par 3 C'est ça 3 fois 6 18 Donc ça fait 6 6 6 Donc voilà Voilà pourquoi on est des illuminatifs 8 8 8 Ah oui Non mais c'est une vérité Et c'est une vérité T'à l'heure j'avais J'avais 999 000 abonnés Sur mon Sur mon Insta Tu vois Et je me dis Tu le retournes Ça fait 6 Il y a quelqu'un peut-être Qui va faire ça Il a 999 000 Mais quand on retourne Ça fait ça Donc peut-être c'est lui Et franchement Et c'est une vérité Et dis-toi carrément Moi dans mon premier single Que j'ai envoyé On m'a dit quoi Je suis satanique Et j'engraîne le petit Le petit létois Avec qui j'ai fait le feat là On m'a dit quoi Titaille Ta graine léto dans le satanisme Reste dans des trucs de satan tout seul En fait je vais te dire un truc Dès que tu commences A t'en sortir un peu Et ben les gens Ils vont tout faire Ils feront tout Pour te descendre Et ils trouveront Tous les noms d'oiseaux Là c'est trop Les conneries du monde Tu vois Il faut respecter le travail Il faut respecter le travail Un petit peu tu vois On finit avec un dernier concept Que j'ai Bon Je sais que t'es un amateur De rap depuis longtemps Et à l'époque Quand j'étais petit J'en avais un truc Qui s'appelait facile à chanter Facile à chanter Ouais c'était genre Tu C'était genre Y'avait un son Et quand le son il se coupait Tu devais continuer les paroles C'est pas en anglais j'espère Non que du français Que du français Ouais mais attends Non j'ai pas J'ai joué un amateur Mais j'ai une mauvaise culture Je suis pas le mec On fait un test alors Avec un classique Eh Tonton Les cabins ils sont trop lourds Ah ça c'est Rinka Elle est manquée dans la voiture Ouais à Billel Il s'en va Tu connais les paroles toi Titaille ? Si je reprends pas les paroles C'est la honte C'est un de ces classiques de ouf Les gens ils vont dire Mais non Eh Ket on va aider Tu connais pas Grimka Tonton 500 cas break Charge et allez Mon téléphone C'est un instant que je mets sur le toit La grosse malle bleue L'équipe de foot voiture et un rat du sol On est des dames locataires Qui déconnent Qui déconnent Ouais Billel Le temps qu'j'fasse ton p'tit marché Direction de porte Un cadeau Un cadeau Un voie que j'ouvre contre le chien Plusse 24h de bateau Je sais c'est pas Un cadeau Neuf quatre frérot Je crois On va arrêter sur ça Toi c'était quoi les sons que t'écoutais à l'ancien Le plus gros classique Frère j'en ai tellement écouté frère Je saurais pas te dire J'ai la mémoire J'ai la mémoire d'un poisson rouge moi Je fume beaucoup tu vois Donc Mais j'en ai tellement écouté frère J'en ai trop écouté Mais moi t'as vu NTM Aya Tout ça Les gros J'écoutais tout le monde frère Lourd Du 9-4 au 9-2 Partout j'écoutais tout le monde frère Tu vois ce que je veux dire Ok lourd Force à toi mon gars Force à toi mon frérot Merci mon frérot Zangolo Dozo Zangolo Dozo Putain Oh clic On les fait tous 2-7 2-7 Ah putain Sous-titres par Jérémy Diaz